et salut à tous on se retrouve sur pokémon émeraude pâle on s'était laissé dans la forêt dans la forêt dans la forêt dans la forêt dans le bois clémenti pardon donc on a capturé un arco on a on a déposé notre nénupiote du coup dans le pc vu que je préfère quand même arco on va voir du coup ce qu'il ya dans ces hautes herbes pour un cruzat sup intéressant et pas intéressant du coup on a vici à arco et d'ailleurs les autres starters bon bah écoutez on va bien voir bonjour parfois il ya des choses par terre qu'on ne peut même pas voir c'est pour ça que je fais toujours attention je marche fort du bois là ah oui récupérer une pokéball à écouter 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 du coup non pourquoi je suis allé par là crise acier je me fiche je veux continuer je trouve que je suis un peu lent là et ça vous vous saoulez je sais plus ce que je dis le bizarre encore mieux allez on a eu du coup une antipara excusez moi donc on a eu une antipara ah mais c'est pas possible ça abusé voilà enfin alors ensuite continuons rien du tout salut t'aurais pas vu un pokémon appelé balignon dans le coin j'aime beaucoup ces pokémons je voulais te piéger mais ça fait une éternité que tu traînes dans le bois clémenti ralbo à attendre alors me voilà toi le chercheur de devon donne moi ces papiers ok tu es un dresseur de pokémon non il faut que tu m'aides s'il te plaît tu penses que tu penses quoi faire comment tu vas le défendre la team à quoi n'a jamais n'a jamais de pitié pour ses ennemis pas même pour un enfant vient te battre eh ben écoute l'enfant comme tu dis il va te battre à plate couture mais de mois à rester une femme à bas excusez-moi on dirait pas trop un peut être méchant mais voilà alors poison morsure je sais pas lequel fait plus mal morsure ça va ligotage ça fait mal à chaque tour ça je crois oui voilà ça donne ça prend je prends un dégât frénésie ok c'est encore moins mal ou la darbenin ça c'est mauvaise ah putain il m'a empoisonné là ça c'est mauvais on va en prendre une petite potion voilà tu crois qu'il va en espérant c'est moins Epique tu es tu es es Где druye tu es un antidote et voilà mais il est chiant ah mais c'est pas possible ah non c'est bon elle est mort sur tu vas le tuer un peu lui ah cool voilà le combat un peu longuée quand même 118 ça c'est cool allez dégage Jesse tu m'as bluffé quelle force 180 poké de bauton en tout cas t'es radine grrr tu as le culot de te poser à la team à quoi viens et affronte moi de nouveau c'est ce que j'aurais aimé te dire mais je suis à court de pokémon et en plus nous la team à quoi on a quelque chose à faire à méroville ça va pour aujourd'hui je te laisse filer ouf il s'en est fallu de peu grâce à toi il ne m'a pas volé ces importants papiers je sais pour te remercier je vais te donner cette super ball au pire j'ai déjà des hyper ball cette brute de la team à quoi n'a-t-elle pas dit qu'ils avaient quelque chose à faire à méroville oh là là c'est une catastrophe je n'ai pas de temps à perdre je vais éviter de répondre au message tout de suite parce que ça va vous saouler alors un autre dresseur annonce pas un dresseur c'est un avis yo là ça baigne pour tes pokémons si tu ces pokémons sont faibles et que tu ne veux pas te battre il vaut mieux ne pas t'entarder dans les hautes herbes attention les hautes herbes je les fuis si tu si tu emmènes des pokémons insectes à l'école tu es tout de suite populaire ah bon je ne vois pas pourquoi mais si tu veux james ningal j'ai toujours aimé ce pokémon je ne sais pas si c'est celui-là où il a vachement enfin il n'a pas beaucoup de faiblesse je ne sais plus il y a genre il y a une capacité d'une ninjasque qui lui permet d'avoir beaucoup de capacités qui l'encaisse enfin qui du coup ne lui font aucun dégât je ne sais pas si c'est une enfin je ne sais pas si c'est une capacité ou une nature enfin je ne sais pas c'est bizarre je ne sais pas comment vous le dire je ne suis pas très fort de toute façon moi la version que j'ai le plus joué c'était platine donc voilà après les versions d'avant pas trop mon fort version d'après encore ça va noir x et y et encore x et y que je m'en suis délacé et je n'ai pas joué à Rossa mais bon on m'a conseillé on m'a conseillé donc peut-être qu'un jour peut-être je dis bien peut-être qu'un jour je vais m'acheter et que j'y jouer je peux pas être populaire si je perds allez une huile ok parfait bon un but bizarre on ne sait plus qu'on trouve genre un couple ils sont mignons les petits arbres là il y a des petits champignons je ne sais pas pourquoi alors on est sorti enfin de ce bois de malheur on est sur une route des baies cerises voilà alors là il y a quoi fleuriste ah c'est à voir la petite carapuce car bonjour voici les voici le fleuriste comment vous appelez-vous dark quel joli nom on ne veut savoir plus sur les baies non 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 je veux pas en savoir plus arrête tais toi arrête merci il n'y en a aucune qui donne un truc de carapuce là ah non d'accord ça me donne juste des baies quoi c'est pas comme si je m'en foutais allez trop petite tu ne me donnes pas là arrête de bouger bonjour pour que les fleurs soient belles il faut bien s'en occuper vous allez vous soigner voici en plus là c'est où elle meurt ah oui bah non on n'est pas dans la même version c'est vrai oui mais en fait je m'en fous un peu merci excusez moi mais m'intéresse pas trop il y a quelque chose là pokéball ah bon mais diana je t'ai dit non je vais en revenir potion parfait ah je crois qu'il y a un truc plus haut mystère non merci et dans battlefire je vous ai pas dit bah en fait il y a un pokémon c'est un peu bizarre on dirait une marmotte un peu chelou avec un truc sur le dos une genre de boule de cristal sur le dos et il est genre couleur orange mauve avec des taches vertes et la boule orange non maintenant je crois que c'est ça et on avec zoga on se posait la question justement s'il y avait des shinies et j'étais au début du jeu à peu près et puis du coup tous les tous les tous ces types de pokémon qu'on trouvait c'était des mâles et moi je suis tombé sur une femelle personne n'avait trouvé de femelle avant il était d'une couleur différente je pense que vous en foutez mais du coup je vous raconte quand même parce que voilà j'ai envie du coup la femelle était d'une autre couleur alors moi tout de suite j'ai pensé qu'elle était shiny sauf qu'après du coup ils ont jamais réussi à trouver une autre femelle et du coup bon je me suis dit bon il doit avoir raison ok c'est juste parce qu'elle est femelle et genre 5 minutes après je suis tombé sur une femelle de la même couleur que le mâle et là je me suis dit putain ah ça c'est cool ça flamèche c'est cool ça ça c'est vraiment cool et du coup j'ai eu les boules parce que j'ai loupé un shiny dès le début du jeu un hackmon shiny je pense que c'est très rare c'est encore plus rare que les shiny pokémon alors j'ai eu vraiment vraiment les boules bon je pense que vous en foutez mais j'avais envie de vous le dire maintenant vous le savez que dans battlefire si vous le faites il y a des shiny donc voilà ah lui par contre il est de type eau et il est de type plante du coup ça fait stabbé en gros puisque c'est fou fois 2 et divisé par 2 du coup c'est stabbé morsure j'aime bien morsure ça fait vachement de dégâts et puis ça rend les gens un peu heureux oula j'avais pas vu qu'il y ait des niveaux 10 du coup on va faire expé notre petit arco bon je suis désolé si c'est un peu longué là au début mais bon écoutez je prends mon temps même si j'accélère de temps en temps j'essaye de prendre mon temps je connais pas le jeu j'aimerais bien le découvrir un minimum enfin plus qu'un minimum même justement du coup j'essaye de d'aller aussi vite que je peux mais en même temps vachement comprendre l'histoire et la suivre donc voilà oula apparence ça va me l'air ça va me l'air du tout ah non on commence pas à aller ah mais putain allez razenko ravis-toi là ah mais c'est pas possible ça pour un pv allez ah mais c'est un vrai feignant lui putain il va me foutre cas au cause de ces conneries mais putain alors là s'il se réveille pas je pète un cao réveille toi ah mais putain il m'a énervé là petit charge ah putain on peut s'il me met trop mal ça va être chiant ça va que ça va que je prends du 3 par 3 voilà et bah voilà je n'aurais pas dû me battre putain je vais me tuer je suis pas contente du coup on va le soigner une petite potion bon pour l'instant enfin je crois que je vous l'ai déjà dit mais je n'ai pas du tout enfin je ne sais pas quel pokémon je parlerai de mon équipe final j'ai une idée je sais pas si je vous l'ai dit comme type électrique vu que je n'ai jamais pris ce pokémon peut-être je dis bien peut-être et l'exprime sinon je prendrais ici parce que ici franchement je l'aime bien mais ouais peut-être l'exprime si je le croise je vais faire du vol de vie sur lui parce que j'ai envie de récupérer ma vie ici je pense que je ne le ferai pas grand chose ah il y a une petite peau ouais ça doit être stabé aussi je suis con c'est lui qui est soigné allez oh il a survécu étonnement et ah allez ok on va faire voler sur lui et lui faire morsure ça j'ai moins gêne voilà toi tu vas dégager ça je vais prendre de l'xp sur lui ça va du coup bah on va peut-être faire une crasse face cette fois et là je vais lui faire ben sûr voilà et voilà on est au 4ème épisode déjà c'est ça ah niveau 10 parfait et et bah pas de niveau pour lui on s'est battu ensemble et on a perdu toutes les deux ok bon bah elle donne de l'argent je m'en fous moi un pêcheur c'est pas lui qui donne la canne pourquoi on fait un secret je suis expert de pokémon 10 pro ok bah tant mieux parce que j'ai un pokémon de plantes voilà en plus j'en a 3 ah bah c'est du magique ça va aller vite ça va aller vite donc pour l'instant on a un type feu dragon enfin on a une possibilité d'attaque feu avec drabis et on a un type plante pour l'instant on est bien parti je trouve on est assez bien parti il n'y a pas beaucoup non il est niveau 6 je lui donnerai un peu plus mais je vois tout quand même il sera peut-être niveau 9 qui sait qui donne 25 c'est pas super non plus ah non j'ai pas changé et niveau 9 ou 10 s'il te plaît avoir de l'xp je me déçois bon on a pas beaucoup d'xp je ne pensais pas être trop mauvais mais j'ai appuyé trop vite j'ai pas le temps de lire la suite ok ok non mais on va le croiser partout lui ou quoi c'est abusé qu'est-ce qu'elle fait là elle a dit on prend les baies parce que ça peut toujours être utile tu vois des baies qui ont poussé tiens je vais partager ça avec toi en fait c'est le pays des baies ici c'est abusé un roux cool franchement un roux cool m'intéresserait mais bon pour l'instant on va garder ces deux là pour la reine ça doit peut-être suffire il y a quoi là oh putain j'ai cru c'était métamorphe franchement j'ai eu peur je regarde juste ce qu'il y a ici j'avais oublié notre pikachu mais franchement je vais vous le dire je suis pas vraiment intéressé donc là il y a des pokémons intéressants dans ces quatre petites hautes herbes je vais regarder vite fait ce qu'il y a un azuril un petit peu pour l'instant on en a pas donc il faudra penser à peut-être avisé dans ok ok ah d'accord bon bah écoute bon bah écoute ok bah de toute façon c'est ce que j'allais faire hein bon un peu le pokémon inutile aussi autant le dire après petit qu'un cube le toqué il 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 sera un peu plus fort mais pour l'instant ah doudoudou franchement là il y a vachement de pokémons dans ces quatre autres herbes c'est intéressant je vais faire un dernier après celui-là non franchement Pikachu vraiment il a enfin en même temps il est intéressant mais enfin je le veux pas trop moi enfin c'est mon choix après mais je pense ouais parce que Pikachu c'est un peu pokémon que tout le monde connaît alors que franchement celui qui m'intéresse plus pour l'instant que je connais serait l'exprint puisque je n'ai jamais eu de l'exprint et j'ai trouvé toujours ce pokémon stylé j'ai toujours vraiment trouvé ce pokémon stylé donc euh franchement ouais j'aimerais bien en avoir un ah un beau outil il est au désert en plein milieu de la ville normal avec des Pichou normal c'est quoi ce bordel ? pourquoi il y a des Pichou ici ? pfff ah là par contre là je veux bien là je veux bien là je suis d'accord un Evoli ça c'est très très intéressant ah oui là franchement je suis d'accord parce qu'un petit un petit un petit quoi j'en ai déjà eu mais j'aime bien donc là je suis d'accord avec lui il a bien fait de venir non franchement c'est hallucinant comment les pokémon ils sont générés par zone quoi enfin quoi c'est abusé allez rentre un deux ah deux d'accord je veux jouer à ça ok ah mais d'accord j'ai carrément pas voulu là c'était énorme ouf 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 ah ouais je savais pas qu'il avait chargé depuis tout à l'heure il baissait ma défense pour mieux me défoncer en fait ah le petit salopio oui plus personne dit salopio et alors je m'en fous ah mais c'est sérieux il veut pas rentrer tu vas rentrer hein mais punaise j'utilise notre super bol là bah mais j'ai utilisé notre hyper bol maintenant ou alors non mais non je vais le tuer ah mais ça me fait chier mais ouah mais mais c'est sérieux là pas le baisser plus là sinon je le tue ah ah punaise comment veut-on l'appeler ? ah non j'ai pas d'idée là non j'ai pas d'idée là bon c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre mais écoutez on va l'appeler et live live all voilà y'a quoi d'être dans ces autres herbes d'accord on évolue encore puis on aurait pu en avoir puis on aurait pu en avoir enfin on aurait pu en trouver d'elle donc un mélo et on va avoir un dernier un dogépi ok pokémon normal écoutez on va aller soigner nos pokémons on va faire quelques exemplettes et on va peut-être se laisser ici et bah du coup ça nous fait 3 pokémons il nous manquera plus qu'à trouver notre pierre enfin enfin pas le le pierre dans le personnage hein mais des pierres principalement la pierre pro ce sera pas ou la type électrique si vraiment je trouve pas de 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 l'exprint je vais acheter 10 pokéballs je vais acheter des super potions ah je peux en acheter que 3 ok et bah écoutez on va se laisser ici j'espère que cet épisode vous aura plu moi comme je vous le répète à chaque fois ça me fait extrêmement plaisir de tourner ce let's play et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos allez tcho tcho tout le monde